L'invité au bout du fil avec nous, M. Momar Ndaou, président de l'ASCOSEN. Il est aussi le président de la Commission nationale de régulation des loyers. M. Ndaou, bonjour et merci d'être notre invité ce matin. Oui, bonjour. Je dis bonjour à tous vos auditeurs. Alors, peut-être un mot sur le rappel à Dieu de Maître Ousmane Sey, que vous avez sans doute eu à côtoyer, M. Ndaou. Oui, je pense que c'est une grande perte pour le barreau sénégalais et pour le Sénégal tout entier. Vraiment, nous prions que le tout-puissant l'a pris vraiment en son paradis. Il s'est battu pendant toutes ces années, vraiment par rapport à des causes auxquelles il croyait. Et vraiment, c'est une grande perte. Nous lui rendons hommage, par ma voix, à toute l'équipe du groupe. Réoumi Network présente toutes nos condoléances au peuple sénégalais. Alors, M. Ndaou, nous démarrons par l'actualité la plus fraîche. On parle de pénurie de certaines denrées, de premières nécessités, notamment le sucre en poudre qui serait introuvable à Dakar. Et nous sommes à quelques jours du mois de ramadan, un mois de grande consommation. Est-ce que Askosène a fait aussi ce constat sur le terrain? Oui, dans certaines zones, il y a des rétentions de stock. Mais vous savez, actuellement, le ministère est à pied d'oeuvre pour... Il y a toute belléité de spéculation. Donc, ils sont sur le terrain. Vous avez entendu aussi le chef de l'État insister sur la nécessité de respecter les prix. Et ce qui fait que, bon, comme ils ne peuvent pas spéculer tout de suite, ils essaient de créer une pénurie artificielle pour pouvoir avoir une augmentation des prix. Donc, ce n'est pas une pénurie réelle, mais une pénurie créée. Oui, c'est des comportements spéculatifs. C'est des comportements spéculatifs qui sont à bâtir dans un pays organisé. Alors, le président de la République, un conseil des ministres, mercredi, a demandé une évaluation de tout ce qui a été fait comme travail pour la baisse du coût de la vie. Vous avez justement travaillé sur ces baisses avec le gouvernement. Est-ce qu'à ce stade, M. Ndao, on peut parler de succès ou d'échec? Parce qu'une baisse, il n'y en a pas réellement sur le marché. Non, il y a eu des baisses. En fait, il n'y a pas de baisses générales, etc. Mais bon, le taux d'application des baisses tourne autour de 55% maintenant. Donc, cela veut dire qu'au moins, il y a eu des baisses qui ont été opérées. Il y a des baisses qui posaient problème parce que quand on a fait le calcul, par exemple, sur les oignons, le prix du pays où l'oignon était, disons, produit et porté vers le Sénégal, à un moment donné, il n'y avait plus suffisamment de quantité. Donc, les acheteurs sont obligés d'aller vers un autre pays. Malheureusement, c'était plus cher. Donc, ce qui fait qu'on ne pourrait plus, disons, pratiquer la structure des prix qui était prévue sur la base du premier pays exportateur. Ce n'est pas... Donc, on est actuellement, avec l'arrivée de l'argent local sur le marché, donc les prix sont en train de baisser. Mais, par exemple, pour le sucre, on a constaté que l'État n'a pas du tout réussi à tordre le bras aux commerçants et ce n'est pas la première fois que l'État, quand même, semble échouer dans ses tentatives de baisse des prix de certaines denrées. Pourquoi ça bloque ? Où est-ce que vraiment ça pose problème ? Parmi les discutibles, il y a le fait aussi que les consommateurs ne réclament pas. Vous savez, quand vous venez dans une boutique, parce que vous voyez que le monsieur a des sucres, mais il dit qu'il n'y en a pas. Ah, donc, il faut le dénoncer comme ça. Il va se dénirer son stock et le mettre à la vente. Et c'est ça, quand il faut que les consommateurs vraiment prennent le tour au par les corps, on signale tout comportement non-conforme. Malheureusement, c'est de plus en plus... On ne voit pas tellement les consommateurs dénoncer, quoi. C'est ça, la... Est-ce que l'État aussi ne devrait pas procéder à des contrôles réguliers pour aider un peu les consommateurs ? Parce que les numéros verts, souvent, que l'État donne, ne marchent pas, dit-on. Ce sont les retours que nous avons. En fait, le numéro verre marche, mais il y avait une erreur sur la transcription. Donc, les gens avaient écrit 800, 800, 80, 77, 77, alors que c'était seulement 800, une seule fois, 80, une seule fois, 77, 77. Donc, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y avait une erreur de transcription. Ça a été corrigé. Et sur les contrôles réguliers ? Et sur les contrôles réguliers ? Ça aussi, c'est un manquement. Oui, les contrôles sont réguliers. Maintenant, il y a des... À plus des contrôles réguliers, il y a des opérations coup de poids. Coup de poids qui sont en train d'être manéco. Et est-ce qu'on peut espérer quand même que la baisse se généralise d'ici le ramadan ? Parce qu'il y a beaucoup de tensions sur le marché et sur des produits quand même de grande consommation. Voilà. Que les gens signalent tous les manquements qu'ils vont voir sur le marché. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. À chaque fois que le consommateur voit que ses droits ne sont pas respectés, qu'il le signale. Alors, M. Momaranda, vous avez été porté à la tête de la Commission nationale de régulation des loyers. Vous devez mettre en application la décision de l'État de baisser le coût du loyer selon ce qui a été établi. Comment comptez-vous vous y prendre pour que cela ne soit pas encore comme en 2014, un échec ? Alors, il y a trois situations. Trois situations. La première, c'est que nous avons commencé et fait la formation des agents du ministère du Comète. Donc, les agents qui sont au niveau du terrain, ces personnes-là sont suffisamment outillées pour savoir un peu comment gérer les réclamations. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour les réclamations qui sont en train d'arriver au niveau du centre d'appel, ce sont ces agents qui les traitent. Vous en êtes à combien de plaintes ? Nous avons reçu 436 plaintes, dont 355 qui sont des demandes de renseignement. Cela veut dire qu'aujourd'hui, le niveau d'application est quand même assez intéressant, assez important. Parce que si vous regardez sur 436 plaintes, il n'y a qu'environ une quatre-vingtaine de comptes en chef. Et ça, ça montre que les gens ont compris que cette fois-ci, ce ne sera pas comme 2014. Parce que nous, on va appliquer la règle mandation tant aux bailleurs qu'aux locataires. Et il faut savoir que le bailleur qui ne respecte pas les prix risque 2 à 6 mois de prison. Et une amende qui peut aller de 20 000 à 1 500 000 francs CFA. Les textes disent que tout bailleur qui loue à quelqu'un en local, avant que le monsieur ne paye un seul mois de loyer, il doit lui donner ce qu'on appelle la surface courrierie. S'il ne fait pas ça, il est déjà en feu. Donc, ça veut dire que 98% des bailleurs, comme l'avait calculé l'ANF, sont en feu. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'autre élément, c'est que, troisième élément, fondamental, si aujourd'hui, vous payez votre bailleur et qu'il refuse de prendre, vous d'emmener l'argent à la crise des dépôts et consignations, le bailleur ne peut pas vous faire sortir. Il va au tribunal, c'est lui qui va aller en prison parce qu'il a refusé d'appliquer la baisse du prix du loyer. Et tel que prévu par la loi de 81, la loi de 85 du 25 juin, il risque d'aller en prison. Donc, le bailleur n'a pas d'échappatoire aujourd'hui. Parce qu'il ne peut pas vous amener au tribunal pour vous faire sortir. Parce qu'à ce moment-là, vous allez dire au tribunal, c'est lui qui n'a pas accepté de baisser les prix. Et là, il est dedans. Donc, je pense qu'il est extrêmement important. L'autre élément important, c'est que les officiers de police judiciaire sont compétents pour constater des non-respects de la loi. Les officiers de police judiciaire, ça veut dire la police, la gendarmerie, sont aussi compétents pour pouvoir connaître et constater. Et s'ils constatent qu'ils vous emmènent chez le procureur. Et je pense qu'il faut qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, c'est différent la réglementation. Elle est là. Il y a des lois de 81 qui sont là, qui ont été votées du temps du président Diouf. Et que nous, au niveau de la commission, nous veillerons à ce que ces lois soient appliquées. Mais dans toute le rire, je pense que c'est extrêmement important. Actuellement, on est en train d'expliquer aux bailleurs pour qu'ils comprennent ce que disent les textes. Mais nous, on est déterminés. On va aller jusqu'au bout de notre mesure. Je pense que c'est extrêmement important. Nous avons constaté aussi qu'il y a des experts qui font des surfaces corrigées de complaisance. Là aussi, ce sera sévèrement puni. Parce que c'est extrêmement important. Donc, toute personne qui vous parle de surfaces corrigées, demandez-lui de vous donner le document et vous nous l'envoyez. Je pense que le Sénégal est un pays qui doit rester debout. Et pour qu'il reste debout, il faut que la loi soit respectée par tous les acteurs. Que ce soit les locataires, que les bailleurs. Alors, la loi de 2014 n'a pas été respectée à ce propos. Tout ce que vous dites là a été dit presque en 2014. Mais on s'est retrouvés avec des locataires expulsés qui étaient dans l'obligation d'aller chercher d'autres logements. Et des familles ont été bouleversées. Pour cette fois-ci, M. Ndaou, oui. Est-ce que vous ne comptez que sur peut-être les dénonciations qui ne sont pas du tout évidentes des locataires ou il y a quand même des préalables que vous avez déjà assurés ? Nous avons déjà assuré les préalables. La première chose, c'est de faire de sorte que le maximum de Sénégalais, de bailleurs et de locataires sachent ce que veut dire la loi. C'est extrêmement important. Comment ? Maintenant. Par la communication, ce que je suis en train de faire avec vous là. Très bien. C'est ça. Faire de sorte que les gens comprennent ce que disent les textes. Parce que beaucoup de bailleurs ne le savent pas. Ne savent pas que s'ils ne respectent pas la réglementation, c'est un prix supérieur au prix qu'ils auraient dû faire. Ils risquent de ramasser deux à six mois de prison. 98% des bailleurs ne le savent pas. Parce que s'ils le savaient, ils n'auraient pas à faire cela. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc, premièrement, faire de sorte que tout le monde sache ce qui est dit par les textes. Deuxièmement, informer le locataire que voilà ce qu'il peut faire face à cette ou telle situation. Au premier. Troisièmement, c'est maintenant faire appliquer la loi par les officiers de police du serre, donc policiers, gendarmes, mais aussi les agents qui sont dînements habilités par le ministère du commerce. Et si le bailleur décide, après tout ça, de résilier le contrat, est-ce que cette loi ne risque pas de porter préjudice au locataire, comme en 2014 ? Le bailleur ne peut pas résilier le contrat. Parce que même un bailleur qui meurt, le contrat continue. Donc, il ne peut pas le résilier comme ça. Et personne ne peut faire sortir un locataire. Il n'y a que le juge qui peut faire sortir le locataire. Même le huissier ne peut pas faire sortir le locataire. C'est le juge qui sait sortir le locataire. Et le huissier est là pour appliquer la décision du juge. Donc, il faut que les gens comprennent ça. Le locataire, on ne peut pas le sortir comme ça. Même s'il ne paye pas pour le sortir, il faut l'amener au tribunal. Et c'est à ce moment-là que le juge doit décider de sortir. C'est extrêmement important. Donc, l'autre élément, c'est que si quelqu'un, à l'entrée, vous propose un prix trop cher, il doit vous donner la surface corrigée sur laquelle il se base. S'il ne vous donne pas la surface corrigée, si vous venez à la correction, lui risque déjà une amende de 20 à 200 000 francs CFA pour ne vous avoir pas donné la surface corrigée. Vous comprenez ? C'est-à-dire que les textes sont là pour tout le monde. Aussi bien pour le bailleux que pour le locataire. Que chacun fasse ce qu'il doit faire. Que chacun respecte ses obligations. À ce moment-là, il n'y aura pas de problème pour personne. Parmi les préalables, qu'on pense qu'un recensement fait partie, je fais partie, excusez la répétition, des personnes qui pensent comme ça, est-ce que ça a été fait, ce recensement-là, pour connaître tous les bailleurs au plan national ou à Dakar ? Oui. Il y a l'Agence nationale de l'art statistique qui a fait une étude pour dire qu'il y a 381 000 logements en location. Cette étude date de temps ? Qu'il soit date de l'étude monographique de 2012. Ensuite, ils disent, sur ces 381 000 logements, il y a 196 400 logements en location. Donc c'est cette même Agence nationale de l'art statistique qui fait le recensement des personnes, qui va dans les chambres, dans les maisons, etc. qui a dit que sur les bailleurs, 52,5% sont des bailleurs qui n'ont pas investi pour l'achat de leur maison, parce qu'ils les ont eu en héritage. Ils les ont eu en héritage. De ceux qui ont emprunté la banque, il y en a plusieurs dont les maisons sont amorties depuis longtemps. Maintenant, il faut aussi qu'ils comprennent que s'ils veulent faire du commerce, ils ne peuvent pas emprunter à court terme pour rentabiliser, bien qu'ils amortissent en 20 ans, 25 ans, 30 ans. Donc, ça aussi, c'est parce qu'ils ont été mal conseillés et ils pensent qu'ils doivent rembourser leurs prêts sur la base de l'allocation, sur une base très très courte. Ce qui fait qu'ils vont fixer des prix qui ne correspondent pas à ce que l'État a décidé depuis longtemps par rapport au prix de l'allocation. Est-ce qu'il n'y a pas nécessité aussi d'effectuer une autre étude parce qu'entre 2012 et 2023, il faut savoir que les textes disent qu'une fois que les prix sont fixés, ils peuvent être modifiés qu'après 3 ans. Donc, depuis 2014, 2010, etc. Les gens peuvent modifier des prix, mais la loi dit aussi que si vous êtes bailleur et que votre maison est 9, donc si elle a moins de 9 ans, vous ne pouvez modifier le prix à la hausse que de 15 %, maximum. Tout ça est prévu. Voilà. Donc, or, si la maison a plus de 9 ans, vous ne pouvez faire une augmentation que de 10 %. Et pour faire une augmentation, il faut refaire une surface corrigée. Et si, par exemple, si la personne paye 100 000 et que la surface corrigée montre une différence de 5 000, vous ne pouvez augmenter que de 5 000 francs, quel que soit l'âge. Ça veut dire 5 %. Et si vous payez 100 000 et que la surface corrigée montre, par exemple, 200 000, vous ne pouvez augmenter que de 10 000 francs si la maison a plus de 10 ans. ou de 15 000 francs si la maison a moins de 9 ans. Donc, voilà un peu les contraintes qui font que en avantage, le bailleur peut modifier le prix du loyer mais après 3 ans. À chaque fois que les prix du loyer sont fixés, par exemple, actuellement, une fois que ces prix-là ont été fixés depuis le 1er mars, c'est fini. Les bailleurs ne pourront modifier les prix qu'après 3 ans. Et pour les modifier, il faut refaire une nouvelle surface corrigée et que cette surface corrigée soit supérieure au prix que le locataire était en train de payer. Donc, c'est extrêmement encadré et c'est une matière assez complexe. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé, nous sommes en train de faire donc une modification de différents textes et nous avons initié un texte sur la régulation des agences immobilières. Est-ce que votre commission a suffisamment de moyens pour faire ce travail qui n'est pas du tout simple? Je veux dire, est-ce que vous avez un budget alloué par l'État? Alors, nous sommes en train de préparer le budget. La commission a été créée il y a certains jours, il vous faudra, si vous regardez, c'était jeudi. On a créé une commission alors que nous, on a commencé à travailler depuis longtemps. donc si on attendait le budget ou les moyens de la commission, on n'aurait pas encore commencé. Mais autour de combien devrait tourner le montant de ce budget? Vous n'avez pas une idée? Bon, on verra. On est en train de travailler dessus, on a une idée de budget mais comme il n'est pas encore adopté, je ne peux pas vous l'annoncer. Mais en tout cas, on va demander que tous les moyens nécessaires à l'exécution de la mission soient mis à notre disposition. Merci M. Mamar Mdaou, ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réumi FM. Je rappelle que vous êtes le président de la Scocene et de la Commission nationale de régulation des loyers. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.